bonjour à tous bonjour à toutes ceux qui me suivent en tout cas ceux qui suivent cette vidéo même si j'ai pas l'habitude je suis pas trop adepte des vidéos sur les réseaux sociaux souvent il en faut quand même quand le message est important à passer alors moi je vais vous parler du coronavirus c'est l'actualité qui vous partout dans le monde entier parce que c'est une maladie qui est en train de décimer l'humanité tout le monde a vu d'où elle est partie et où elle est arrivée donc c'est une maladie qui détruit pas il n'y a pas de noir il n'y a pas de blanc il n'y a pas de jaune et aujourd'hui nous sommes heureux de voir que nos autorités prennent quand même toutes les dispositions maximales d'ailleurs pour que nous évitons de vivre cette crise là mais des consignes sont donnés ces consignes si nous ne les respectons pas je crois que nous serons nous mêmes les propres canaux de propagation de cette maladie c'est pourquoi il est important qu'en tant que acteur culturel je puisse joindre ma voix à celle des autorités autorisées ou compétentes pour pouvoir renforcer le message envers tous ceux qui nous écoutent parce que nous avons la chance d'être écoutés quand même pas beaucoup de personnes donc comprenez que je puisse faire cette vidéo j'aurais pu faire une écriture mais lire tout le monde ne sait pas lire je préférais faire la vidéo pour vous interpeller sur la dangerosité de cette maladie qui est une tueuse seulement ce sont les précautions auxquelles nous devons nous adapter qui pourront être notre seul remède alors ces précautions sont tout simple je suis pas allé dans une école pour les apprendre j'ai écouté le message comme vous je ne fais que répéter ce que j'ai entendu on nous demande de changer nos comportements hygiéniques et nos comportements alimentaires changer le comportement hygiénique c'est quoi nous sommes en afrique et je sais que nous avons beaucoup le contact nous avons manifesté notre fraternité notre amitié mais on nous dit aujourd'hui que ce sont des gestes qui peuvent être dangereux pour nous d'arrêter les salutations les embrassables les accolades et tout le monde comprendra tout le monde comprend aujourd'hui que ça fait partie des mesures de précaution on nous demande de laver les mains chaque fois que l'occasion se présente on n'avait pas besoin d'attendre le coronavirus pour savoir que laver les mains est quelque chose d'hygiénique et qui contribue à notre santé on nous demande de faire ça aujourd'hui on dit de changer les habitudes alimentaires tout le monde aime la boutique tout le monde aime le risson la viande de brousse les ivoiriens la raffolent mais pour l'occasion on nous dit d'arrêter on nous dit pour le moment ça peut faire partie des dangers imminents de ce qui peut nous amener la maladie donc pour notre propre santé on dit d'arrêter il y a moins de cinq ans de cela on nous avait demandé pareil d'arrêter de consommer la viande de brousse le temps d'éradiquer l'épidémie qui était là et on arrêtait et au moment de reprendre on nous avait dit qu'on était autorisé donc c'est pour un moment on peut se concentrer sur ce moment là oublier nos plaisirs pour se préserver donc on le répète c'est important d'appliquer cela se laver les mains éviter le contact physique éviter de manger de la viande de brousse et en dehors de ça aussi avoir une hygiène de vie très adaptée c'est celle cela qui peut nous sauver et puis aussi il faudrait qu'on arrête les commentaires ou les messages comme on est africain on a le soleil le coronavirus meurt au soleil quand on a la peau noire on est immunisé les gars je dis pas que c'est faux d'ailleurs je prie que ce soit vrai mais est ce que c'est parce que on a le remède d'une maladie qu'il faut la provoquer j'ai dit non donc ces précautions sont à ajouter à vos croyances c'est que vous croyez là on vous dit pas c'est faux m'ont dit d'ajouter cette précaution si nous voulons éviter de propager la maladie on nous demande aussi de nous rassembler en masse à tout moment on nous demande d'annuler ça la preuve hier j'ai pris une décision difficile mais raisonnable de reporter le fémur on ne peut pas dire qu'on veut faire un festival qui contribue au bien-être des ivoiriens et sachant que si ce festival a lieu ça devient un foyer de contamination donc c'est contribuer directement au mal-être des ivoiriens et puis dire que voilà on essaie d'équilibrer les choses cette décision elle est douloureuse mais le fémur il en aura mais pour le moment il ya le coronavirus qu'est ce qu'on en fait c'est ce genre de décision qu'il fait prendre c'est un effort ce qui veut dire chacun de vous peut faire un effort sur soi-même pour oublier certaines habitudes afin qu'à travers nos comportements nous puissions éradiquer efficacement cette maladie là mais en même temps cette maladie ne doit pas nous amener à oublier des valeurs de fraternité d'amitié c'est pas parce qu'il ya plus d'accolades il ya plus de contact physique nous que nos valeurs de fraternité d'amitié vont disparaître ça peut continuer mais avec toutes les précautions s'il vous plaît sur ça j'espère que c'est un message il peut être un message comme ça mais pour moi il est important de vous dire que c'est sérieux je ne suis pas là pour tirer sur la sonnette d'alarme pour créer la psychose ou pour vous dire que la grave mais je vais vous dire que il est temps que nous même nous soyons les propres protecteurs de notre propre santé nous ne devons pas être les coupables de ce qui va nous arriver demain